CHAPITRE 1100, bravo à tous, bravo One Piece, bravo Eshiroda, nouvelle centaine et sans doute la dernière Parce que oui, il resterait plus que 94 au chapitre de One Piece, c'est pas nous qui le disons hein C'est Eshiroda en personne qui avait établi la moitié de son manga au chapitre 597 Donc, vous vivez sans doute la dernière centaine de One Piece Fake news, on sait très bien que maintenant il reste plus longtemps, mais c'est parti ! Chapitre 1100 de One Piece, énorme dinguerie et surtout, merci au sponsor de cette vidéo, Ion Classique On se retrouve juste après pour un nouveau classique Ça fait 800 ans que vous attendiez l'expérience MMO RPG ultime ? Alors comme des milliers de joueurs, plongez dans l'incroyable monde d'Ion Classique L'aventure vous appelle, les amitiés qui forgeront les plus grandes alliances vous attendent Créez votre héros 100% unique grâce à un outil de personnalisation tout bonnement illimité Car qui dit MMO, dit bien sûr RPG Comme un certain chapeau de paille, formez votre propre équipage Augmentez de niveau ensemble ou en solitaire Débloquez des équipements et pouvoirs qui vous ressemblent Pour que dans les terres d'Ion Classique, votre présence bientôt se fasse remarquer Et oui, extrêmement vivant, le monde d'Ion Classique regorge de joueurs des 4 coins du globe Alors, comme toute supernova qui se respecte, alliez-vous pour faire tomber les plus puissants de ce monde D'ailleurs en évolution constante, que vous soyez connecté ou non Oui, c'est ça la magie des MMO, une porte vers un monde alternatif, un vrai isekai dont vous êtes le héros Affrontez donc des monstres aussi originaux que terrifiants dans des centaines de quêtes Surpassez les plus grands joueurs du monde au sein d'un PVP compétitif et d'un PVM jusqu'à 12 joueurs Vous vous sentez à la hauteur du défi ? Alors foncez sur notre lien dans la description pour rejoindre l'aventure Pour guider vos premiers pas, utilisez notre code créateur qui s'affiche juste ici Pour recevoir des cadeaux in-game Mais c'est pas tout, chaque compte créé avant le 3 janvier 2024 Se verra immédiatement récompensé d'un accès premium de 7 jours D'un costume gratuit et d'un compagnon temporaire unique Ion Classique, la légende attend de parler de vous Merci Bonnie, on est au chapitre 1100, c'est les feels, c'est parti Putain la page de cover, trop mimes Usopp qui retrouve ses anciens nakamas dans la cuisine de Sanji avec la carotte, l'oignon, etc Trop mimes Oh, ça commence fort Très 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 bien Borsalino, let's fucking go Je crains être ici en plein voyage d'affaires Hey, mais c'est qu'il fait froid ici, on est bien loin de Punk Hazard Ne t'inquiète pas, le futur va naître juste ici Eh oui, ma tête est en train d'exploser d'idées Honnêtement, c'est compliqué de garder l'esprit tranquille Oh, ça explique pourquoi t'as pas été très attentif T'aurais dû regarder tout ton labo avant d'aménager Le gouvernement aime pas trop qu'on fasse des deals avec des pirates en secret, tu sais Eh, du coup, ça veut dire que Saturne est déjà au courant, il a déjà dit à Borsalino Non mais ça explique surtout comment on a su que Saturne était au courant Le précédent, on le voyait qu'il avait son idée Mais c'est vraiment cool de voir, il est trop charismatique, Kizaru comme ça On n'oublie pas que son prénom c'est pas Kizaru, Kizaru ça veut dire Saint-Jean Lui c'est Borsalino, et avec son chapeau, Borsalino, il fait un vrai gangster ici Avec son petite cravate et tout Il est classe, il est très très classe Il est déjà amiral, mais en même temps c'est normal, il y a que 3 ans là Ok Borsalino, tu as raison, tu as raison Tu détestes quand tu es comme ça Oh, écoute, je fais juste mon boulot Oui, chez Drake ? Oh, il manque un bail chez lui Attends, c'est pas Drake Mais si, si, ça c'est Catherine, c'est que Drake Mais je sais pas, c'est ses cheveux, ils sont bizarres, non ? Mais il a la même roue flaquette que son père Que son daron Que son père le voleur Ah, c'est Drake, il était chez Kizaru Et c'est intéressant de voir le visage de Drake intervenir juste après celui de Kizaru Quand on sait quand même que les deux, ils se retrouvent bientôt après sur Shabaody Et qu'ils lui donnent un énorme kick et tout C'est très marrant quoi Mais surtout que c'est Kizaru qui disait ça déjà Sur Shabaody Oui Mais attends, mais il disait quoi ? Attends, hop là, c'est quoi, on va regarder ça immédiatement frérot Il disait déjà Ah, voilà, c'est pour ça Je ne voulais pas tomber sur Kizaru Ah, voilà, c'est ouf Immense dinguerie, chapitre 508 Bon, comme ça, vous voyez comment on fait nos reviews L'île du carnage, en plein Shabaody Kizaru débarque pour se foutre contre les supernovas Et les amis, Drake tombe face à Kizaru Et là, on apprend dans ce chapitre-là qu'il est sous ses ordres Et du coup, c'est un truc de fou de savoir qu'il y a 15 ans, Oda avait pensé à tout Je vous cite Oh, bah c'est X-Drake Vice-amiral Drake C'est incroyable Et juste après, la page d'après, on tourne Et là, on a Drake qui dit Merde, je ne voulais pas tomber sur Kizaru Putain, c'est fou, The Big C'est incroyable C'était littéralement il y a 15 piges Bon, c'était la review avant l'heure, pardon Trop bien Juste, c'est magnifique de voir tous ses ponts Ok Egghead Island Oh, c'est moi ou l'escargophone, il a la barbe de Saturne C'est totalement irresponsable Vegapunk Si tu considères cet homme comme un candidat Il a 296 millions de berries sur sa tête Je vois que peut-être tu pouvais l'ignorer Ou que peut-être tu en avais juste rien à faire Mais faire de ce fugitif le visage de notre programme de clone Est hors de question Ce serait un affront Pour la réputation de la marine Ouais, oui, oui, les cheveux, regarde les cheveux Oui, voilà ça Ceci étant dit, j'ai trois petites remarques Si vous voulez continuer à honorer ce deal Premièrement, Bartholomew Kuma Doit accepter de devenir Un des sept grands corsaires Oh my god Ok, ok, mais je ne sais pas C'est facile un peu Ça arrive un peu comme un cheveu sur la sion Je ne sais pas, c'est genre Et Pentegas the Ace Incroyable Il y a quelques jours Nous avons pensé A faire de portgas The Ace L'un des membres des Shichibukai Mais il a refusé Et c'est vrai Ace avait reçu la proposition D'être un des sept grands corsaires Mais il a refusé Donc du coup Il propose à Kuma sa place Ah Du coup Le choix de Kuma et Shichibukai Il est déjà un peu plus intelligent Parce qu'il se fait par défaut La deuxième condition Est que tu acceptes De devenir une arme humaine Pour la marine Oh, Masaka Est-ce que vous êtes en train de parler De la modification de mon corps Exactement En effet, tu as déjà Toutes les caractéristiques physiques Pour devenir un des sept grands corsaires Tu deviendras une figure de terreur Pour toute la vermine de la piraterie Une fois que tu auras reçu tes améliorations Oh, je suis tout à fait d'accord Les marines vont adorer t'avoir à leur côté Mais t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- d'abandonner ton humanité Ok, abandonner ton libre arbitre, on y est C'est littéralement le magnifique visage de Saturne qui nous parle de abandonner sa liberté Bon, là, il y a du chantage, c'est beau Il ne peut pas accepter ça, donc on sait très bien que ça va être pour Bonnie Je ne sais pas comment, mais c'est parti Oh, il somme Saturne ! Ça reviendra le tuer ! Putain, Vegapunk, il est vénère Vous faites ça parce que vous savez très bien que aucun des autres corsaires ne suivent vos ordres C'est vrai Si vous lui retirez toute son humanité, vous n'aurez rien d'autre qu'un robot Est-ce que vous attendez vraiment de moi que je tue un homme ? Reste à ta place, Vegapunk Tu es un scientifique militaire Contente-toi d'obéir aux ordres Ces conditions doivent être remplies si ce criminel souhaite sauver sa fille C'est un petit prix à payer compte tenu des procédures que cela va coûter pour sauver cette fille Et je n'ai absolument aucune obligation de le faire Ouais, on rappelle que du coup, dans le chanis précédent, Vegapunk disait Oui, je suis capable de le faire, cependant ça coûte extrêmement cher Et on rappelle que Vegapunk, il n'a pas d'argent Il est subventionné par le gouvernement mondial Donc, c'est l'argent littéralement de Saturne qui sort le chèque pour sauver Bonnie On y est enfin Rappelez-vous, au chapitre 1072, Vegapunk disait à Bonnie que c'était la décision même de Kuma De faire ce plan et qu'il ne pouvait pas en parler à Bonnie du pourquoi du comment Et ben on le sait Enfin voilà, Kuma a accepté un pacte avec le diable Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, je ne savais pas comment j'allais pouvoir sauver Bonnie C'est sûr que c'est le bonhomme le plus frais du monde, on le sait On le sait, par contre, ce que je trouve fou C'est que, vous vous souvenez, je faisais le parallèle avec Luffy Qui était content de pouvoir sauver les Amazons de Boa et Hancock En disant Ah super, tu vas les sauver, je m'en fous de rentrer chez moi tant que tu les sauves C'est exactement le même drop C'est exactement la même bonté ultime de On croit qu'il va pas dire Bon, oui, j'ai pas envie de devenir un robot, c'est peut-être compliqué On va peut-être laisser Bonnie de côté et tout ça Mais non, en fait, d'un coup, il dit Je suis trop heureux, ça peut sauver Bonnie Mais c'est incroyable ce parallèle Ouais, parce qu'au final, ben, Kuma, il veut devenir comme qui ? Exactement comme Nika, comme Luffy Donc, c'est vraiment, vous savez, l'acceptation directe du sacrifice de soi Vraiment l'abnégation Quand on lui dit Bah, frère, si tu veux les sauver, tue-toi C'était un truc Et là, il se tue direct En fait, c'est vraiment accepter de se tuer Et Luffy a fait exactement la même chose Contre Boi en coque, hein Il a dit Ah bon, bah, si ça peut les sauver Et là, pareil Ah, bah, si ça peut les sauver Et la preuve, c'est que ça semblait tellement évident Que la semaine dernière On vous disait que c'était ce qui allait se passer Et c'est le trop parfait Donc, euh Oh, mais déto, on l'avait vu venir Bon, c'est Alino qui baisse son petit chapeau et tout Trop mime, ça en signe de respect, la classe Ça sous-entend aussi un truc important C'est qu'on a le respect de Kizaru Mais surtout, j'attends celui d'Akainu Qui a sans doute une petite relation bien épicée Avec Kuma pendant sa métamorphose Et c'est beau de voir aussi le lien avec Kizaru, là Vous vous rappelez, quand il venait sur l'île Et il avait dit Vegapunk, Kuma, je dois tous les tuer J'aimerais bien les enlever de ma liste Bah, on a enfin la réponse Oh, la petite Bonnie qui court, hein Dans les laboratoires Ok, Vegapunk, combien de temps ça va prendre, tu penses Pour terminer les modifications Et guérir la fille de Kuma Wow, ok, Saturne, il déconne pas Il fait des choses bien S'occuper de la Saphirite Prendra environ 6 mois Mais cela dit, ça prendra un an supplémentaire Avant qu'elle ne puisse s'exposer à la lumière du jour Oh, mais ça va tellement se jouer pile Ok C'est il y a 2 ans Donc ça prendra un an et demi Pour qu'elle puisse, du coup, être tout à fait guérie Donc juste avant la venue de... Mais non, ça fera un an et demi Du coup, pile quand le fille va prendre la mer Parce que du coup, le fille, il y aura 6 mois de plus Pour arriver où ? À sa Baudi Voilà, donc Et les modifications de Kuma Elles prendront environ 2 ans minimum Et ça, putain, c'est fou Qu'est-ce que c'est fou Attention, Kuma qui dit Merci Elle sera donc littéralement guérie Lorsqu'elle aura 10 ans Et elle ne peut pas le savoir Et elle pourra littéralement d'ailleurs Partir en voyage à 10 ans Parce qu'elle va partir devenir une pirate Ok Comment on peut être sûr que tu restes à nos ordres Après que sa guérison soit terminée Ta fille est notre seul moyen de pression Mais je n'ai absolument aucune intention de fuir Oui, mais le gouvernement mondial Va devoir prendre des mesures Let's go C'est pour ça Attends, il y a tout qu'il y ait Elle va devoir être chopée Et amenée sur la terre sainte Pendant son traitement C'est pour ça Et elle va donc être mise sous tutelle des amiraux Forcément parce qu'il doit y avoir Akainu dans l'équation Et elle sera tout à fait libre Lorsque toi, tu auras été complètement lobotomisé Et pourtant, du coup, à ce moment-là Ça implique qu'elle va quoi ? Fuguer Ça explique pourquoi Akainu disait On a eu des frissons quand on a su que tu avais Fuguer du gouvernement mondial Non mais sincèrement Oda, il savait que c'était une petite fille Que tout ça Ça venait de se dérouler il y a quelques mois Alors que nous, on pensait que c'était une meuf de 22 filles Wouah, c'est fou, putain ! Vegapunk qui s'énerve et qui dit Il est en train de nous dire que Kuma ne pourra pas voir sa fille une fois qu'elle sera guérie C'est vrai, putain ! Après que sa fille sera sauvée Tous les contacts entre eux seront interdits Et si jamais vous essayez une seule fois de nous la mettre à l'envers Elle restera une esclave à vie Wouah, le vieux deal Bon, c'est bien parce que ça devient plus cohérente C'est vraiment un deal de bâtard Voilà, même Kuma est... Même Kuma, l'homme sain ultime, est complètement choc-bar Je ne ferai jamais ça, je vous le promets J'ai seulement une requête Ne dites jamais à Bonnie la vérité On y est Il faut pas qu'elle sache ni à propos de sa maladie Ni qu'elle était un otage Oh ! Cela dit, je ne veux pas qu'elle se réveille de son opération Dans un sous-sol du gouvernement mondial Ramenez-la à Sorbet dans l'église là où elle a grandi Ok Si vous acceptez cela Je vous promets que jamais nous nous reverrons Wouah ! C'est horrible, c'est horrible Wouah ! Ok Entendu ! Ça ne fait absolument aucune différence Tant que le gouvernement mondial la contrôle Bonnie, nous allons rester ici pour les 6 prochains mois Ah bon ? Oh, ça veut dire que tu restes avec moi ? Oui, c'est ça Ça fait très, la vie est belle, tout ça Oui, j'avoue Wouah ! Il n'y a même pas de fenêtre ici, c'est parfait pour moi Oh, Vegapunk ! Ok, c'est ma bonne L'homme de la situation Ok, ça y est Je peux enfin créer l'arme de mes rêves Il a enfin le financement possible Ah, j'arrive pas à arrêter mon cerveau Eh, ça veut dire que ça va être à partir de là, sûrement Oh, la phrase de fou J'ai besoin de quelqu'un pour écrire tout ce que je suis en train de penser Oh, il va préciser, il va dire C'est à partir de là Ah, et si seulement quelqu'un pouvait aussi aller aux toilettes et manger à ma place, ça serait trop bien, je pourrais jamais m'arrêter C'est surtout à partir de là qu'il va sûrement couper son cerveau Parce que là, il va péter les plombs, il va emmagasiner trop de trucs Donc du coup, il va se diviser et il va couper son cerveau Ah, j'arrive pas à m'en sortir et pourtant, j'ai que des eureka Ah, trop bien, incroyable Oh, c'est beau Oh, par pitié, qu'ils se mettent derrière comme ça avec ses gants là Ça serait trop bien Ah, ouais Comme la toute première apparition de dans le manga Oh, ça fait bizarre de voir ça Ouais Punaise Non, c'est sur ouf Et, oh, le parallèle, il est super beau La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était deux flamingos à Marineford qui en parlait C'est super beau de voir le parallèle avec les deux personnes sur le lit là Wesh Qu'est-ce que c'est ça que ça ? Il y a un bateau qui arrive pour eux Ils commencent à construire avec Ed Ils sont en train de construire le dôme C'est de la thune La tête d'œuf C'est, c'est, du coup, c'est Par contre, c'est incroyable, ça Humid Cargo Ship et tout On n'avait jamais vu ça Ouais, j'avoue, c'est Du coup, c'est, c'est tous les équipements de Vegapun qui arrivent Wouhou Oh, j'adore les timelapse comme ça C'est trop beau Ouais, c'est beau, là Oh, les énormes Eh, c'est la pizza Mais c'est qui, là ? Mais c'est la pizza Mais wesh, on dirait un satin Ouais, mais la tenue qu'il a, on dirait la tenue de... Ouais, de chacun, un peu De chacun, c'est chelou Peut-être que c'est chacun, hein Mais t'as vu, il mange des pizzas Wesh, y'a Kidzaru, encore, il est là, il profite des pizzas Ouais, ça y est L'amour de Bonnie pour les pizzas Oh, ils dansent tous, même Kidzaru Ouais, Kidzaru qui danse Nika Mouh, je m'y attendais trop pas What the fuck Attends, il... Ok, does he know ? Non, mais sérieux, il sait pas C'est pas possible Mais c'est pas possible, il sait pas Attends Mais si Mais il le sait, il sait pour Nika Vu que quand il voit le fille, il dit Oh, les rumeurs étaient donc vraies Ok, oh Tu sais, quand il voit, il dit, il fait Ah, donc c'est vrai Attends, connaisseur de l'histoire Six mois plus tard Ok, les résultats sont bons, très bons Après un an de réhabilitation Tu seras totalement guéri Merci Vegapunk D'ailleurs, ça me fait penser que Notre théorie principale Je la ramène à nous, voilà Mais que Kidzaru va aider les Mugiwara à la fin Oui, oui Non, mais c'est un amiral de la marine Qui danse Luffy, quoi Ok, une fois que je serai guéri Est-ce que je pourrais venir te voir ? Bien sûr, bien évidemment Que la prochaine fois qu'ils se reverront Ce sera... Pour s'entretuer Royaume de Sorbet Kumachi, Kumachi Bonnie Ça fait tellement longtemps Vous revenez à la maison pour de bon ? Wouhou, ils m'ont dit que ça ira mieux dans un an Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir prendre soin de toi à nouveau, Bonnie ? Non, mamie Connie, le retour, je suis qui ? Incroyable, Connie Donc c'est là qu'on va comprendre qu'elles ont cette petite connivence toutes les deux Mais surtout qu'on rappellera que c'est son chapeau, elle va lui donner Ouais, ouais, non mais surtout que ça... Oh, elle va vraiment faire une chance ! Ah, 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 ah Elle va faire une chance ! Ne t'inquiète pas, Kumachi, je vais prendre soin d'elle Merci, allez, je vous la laisse Je pense pas pouvoir revenir avant au moins un an Quoi ? Mais c'est super long ! T'inquiète pas, je t'écrirai plein de lettres Ok, super ! La prochaine fois qu'on se verra, on sera tous les deux prêts à prendre la mer Et à partir à l'horizon Ouh, 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 ouh Je suis trop impatient, ah, 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 trop cool Oh, je suis Alpha ! T'es qui toi ? 6P0 Alpha ! T'es qui ? Mais c'est Kali, mais c'est Kali Ah ! Ah ! C'est des petits bâtards là qui font genre c'est l'infirmière Alors qu'elle est juste là pour contrôler si Kuma il fait pas de débilité là Le docteur m'a demandé de veiller sur Bonnie durant toute sa convalescence Donc je serai là pour prendre sa température tous les jours Ce qui est intéressant avec Alpha, c'est que ça se lit à l'UFA Vous avez pensé à Kali-Fa Ah, moi ça me fait penser au... Oda il fait la même chose A l'infirmière de barreaux blanches là Non, c'est ça, ça fait où, euh... Infirmière sexy ou secrétaire sexy Donc, elle menace Kuma, le CP0 est là pour vérifier si tout se passe bien Super ! Je comprends, je ne reviendrai plus jamais Oh, putain, mais c'est le radio, je l'avais pas capté Merci Bonnie, je suis tellement content que tu sois né Ah, putain ! Sérieux ? On oublie vite à quel point la vie de Kuma, c'est que du désespoir sa mère Genre, il a jamais demandé une seule fois à ce que Bonnie naisse Qu'est-ce qu'on a, il va cook pour la fin de Kuma ? Genre, dis-donc, Bonnie, c'est l'enfant de la meuf qu'il a jamais réussi à avoir Et il se sacrifie littéralement pour ce gosse Let's go ! Les pirates du monde entier furent tous choqués en apprenant la nouvelle Que le fameux tyran Bartholomew Kuma devint un Shichibukai obéissant au dragon C'est le... Oh ! C'est Shuga ! Let's go ! Oh non ! Je viens de mettre, je viens de mettre ! Il y a un nouveau Shichibukai ! Oh ! Chapitre avec deux flamingos ! Let's go ! Wouf, 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 wouf ! Let's go ! Oh non, on me dit pas qu'on a que ça ! Après, on voit ses lunettes, là ! Oh ! Oh, il me fait tellement de l'effet, cet homme ! On n'oublie pas, deux flamingos, meilleur antagoniste de One Piece ! Let's go ! Oh ! Oui ! Oui ! Kuma le tyran ! Ah, je suis tellement content ! On dirait qu'un nouveau méchant rentre dans la partie ! C'est tellement bon ! Venant du plus grand méchant de One Piece, à savoir... Y a Robin ! Y a Robin, j'avais même pas capté qu'il y a Robin avec Crocodile ! Ah, putain, qu'est-ce que tu en penses ? J'en ai rien à carrer ! Oh, let's go, Miyok ! Attends, 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 quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends, attends, il y a un balle de... Attends ! Crocodile fait ici référence à un navire qui fait de la pluie artificielle, vous savez, parce qu'il est déjà dans son plan, là, de devenir, du coup, tyran d'Alabasta. Regardez, il est déjà installé, on voit même le crocobanane derrière. Et du coup, c'est un navire qu'on observait au chapitre 212, avec Smoker et Ina, qui capturaient ce bateau, un objet important dans le plan de Crocodile. Ouais, le foule ! Et du coup, y a peu qui que Miyok ! Y a fucking Miyok ! What the fuck, y a Alvida ? Pardon ? Attends, quoi ? Pardon, et Kobe, pardon ! What ? Attends, quoi ? Il ressemble à Barbe Blanche ? Quoi ? Ah, il ressemble un peu à Barbe... Oh là 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 ! J'ai l'impression qu'on a déjà tout dit. On vous a dit, Barbe Blanche, il ressemble beaucoup de par sa mâchoire à Kuma, et de par sa taille de 6m66, laisse envisager que lui-même est un boucanier, et là Alvida dit, dis donc, il ressemble beaucoup à Barbe Blanche ! Une race qui posséderait, selon Imperio Ivankov, du sang de géant, expliquant enfin la taille et la force démesurée de Kuma. Est-ce que, alors, Edward Newgate n'en était pas un également ? Terriblement puissant depuis tout petit, et partageant avec les boucaniers des traits identiques, comme le menton et les pommettes, mais surtout une taille immense, lui n'aurait pas pu être capturé par le gouvernement, car protégé par les rox pirates. Putain, c'est un truc de fou ! Moi, je vous le dis, Barbe Blanche, c'était un boucannier que le gouvernement mondial n'a pas réussi à mettre la main dessus. Voilà, il était trop fort, en fait. Oh, parce que nous, en parlant du loup, en parlant du loup, ils sont beaux ! Oh, ils sont beaux ! Oh, il y a Teach, il y a Jinbei ! Oh, mais ils ont réussi à trouver un remplacement, un remplaçant Jinbei ! Et il y a Jinbei qui mange avec Teach. Eh, c'est cool d'avoir ça de Ace, c'est juste après son combat, c'est juste après le combat de Ace contre Jinbei. Ce qui est super touchant, c'est qu'on voit même Barbe Blanche, on voit tout le monde, la vie de Kuma comme individu dans One Piece, elle traverse tellement tout ! Je trouve ça trop touchant. Ça, pour le world building de One Piece, c'est tellement bon, c'est frais ! J'avais pas vu que Mio, en fait, il a défoncé un navire ! Oui, et surtout, je suis désolé, de tous ceux, regardez, de tous ceux qui parlent, tous, tous ils ont agi, lui, il a toujours rien fait, et vous savez quoi, les gars ? Les rois, ça n'a pas besoin de parler. Hong Kong ! Oui ! Eh, déjà, Jinbei qui dit que c'est un ancien roi et qui parle que blablabla, ça explique pourquoi, en arrivant sur Regged, il expliquait à Bonnie et à Luffy qu'il avait lu que c'était un tyran. Les amis, de voir Jinbei dessiner comme ça avec Barbe Blanche, Ace dessiner comme ça, Doflamingo, ça Doflamingo comme ça. Je vous montre comment Doflamingo est dessiné là, et comment Doflamingo était dessiné, les amis, il y a 15 ans. Ça fait tellement un coup de jeûne à l'ancien One Piece, je trouve ça super. Ouais, c'est brillant. Crocodile à Arabasta comme ça, et avec l'anime, ça va créer un tout cohérent. Les voix et tout, c'est brillant, c'est brillant. Il faut savoir qu'on a un seul auteur derrière tout ça. Brillant, brillant, brillant. Je me fous de leur décision, je ne suis pas les ordres des hommes. Mais bon, princesse, c'est hyper important que vous regardiez ça, et comment c'est que Mernian était dans les rocks ? Alors, Mernian ? Je suis fatigué ! Oh ! Oh, qu'est-ce que je... Oh, la vache ! La vie de maman. Pourquoi il ressemble à ça ? Pourquoi il dort ? Pourquoi il est... Pourquoi on dirait qu'il ronfle ? Non, il peut dormir, je m'en bats les couilles de sa vie. Pourquoi il ressemble à ça, là ? Bon, Moria est stylé, j'aime beaucoup Moria. Eh, Dragon ! Oh, Dragon qui ferme sa bouche. Oh, putain, c'est vrai, Dragon, je suis là, en mode... Eh, ça, beau ! Oh, bah oui ! Et Sabo, et c'est rare de voir Sabo avant la mort de Ace, chronologiquement parlant. Très intéressant. Les Shibukai ne répondent pas directement au gouvernement mondial ? Mais Kuma ne ferait jamais ça. Kuma ? C'est son navire ? Mais... Non, le Jolly Roger ! C'est le dessin qui lui a fait ! Lorsqu'elle était en convalescence dans les... Oh, il l'écrit ! Il l'écrit ! Ma tendre Bonnie, tant que je suis encore en mer, je t'écris cette lettre. Je suis devenu très connu et il est de plus en plus difficile pour moi de naviguer en paix. Mais je m'en porte bien. Je fais de mon mieux pour trouver des destinations intéressantes pour ton voyage lorsque tu auras 10 ans. Il a son... sa tenue, là ? Ouais, il a vraiment... Mais il avait dit avant, mais là, c'est vraiment... Oh, la fin est trop mise ! Quel est votre... Il est un Fushia, le con ! Je croyais que c'était genre pour un beau parallèle, mais il est physiquement aussi, Kuma ! Parce que c'est le délire, pourquoi il va... Mais pourquoi il va à Fushia ? Il va pas aller plus loin, il est juste en voyage. Et en fait, il... Il est en voyage ? Mais oui, parce qu'en fait, il te dit, je dois qu'il trouve des trucs pour la destination de Bonnie. En fait, il fait du repérage, mais il sait pas que sur Fushia, il y a Nika. C'est ça qui est beau. Je pense que c'est... Ils vont pas se rencontrer. Sur Fushia, il n'y a ni Dragon, il n'y a ni Garp, il n'y a ni Shanks, là, à cette époque. Il n'y a pas tout ce merdier. Donc, c'est pas possible. Il y a peut-être Garp qui rend visite un petit peu, là, à Luffy. Parce que là, Luffy, ce qui est beau, c'est qu'il est tout seul, hein. Il n'y a plus Sabo, il n'y a plus Ace. Et on voit que... Qu'il va partir, là, il va partir. Là, on est quand, là ? Parce qu'il va partir, Luffy, c'est abusé. Bah, c'est bientôt. Il va partir, hein. Et c'est un bel indicateur. Ce chapitre 1100, il revient au chapitre 1. Ah oui, c'est fou. C'est très beau. Et surtout, chapitre la semaine prochaine. Oui ! Sous-titrage ST' 501